Dans quel état d'esprit pouvons-nous aborder notre école ? Faisons-la ensemble. D'après M. Papendiaï, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, il s'agit de de faire confiance aux acteurs locaux, à la communauté éducative, c'est-à-dire bien sûr aux équipes de direction, aux équipes administratives, aux équipes d'enseignants. Cela va de soi, mais aussi les parents, les élèves qui doivent également être consultés, les élus locaux, bref, un ensemble d'acteurs qui ont des choses à dire sur leur école ou sur leur établissement. En quelques mots, notre école Faisons-la ensemble, c'est une enveloppe ministérielle de 500 millions d'euros pour nous offrir l'occasion de nous emparer de nos choix, de nos projets, des réponses adaptées à nos besoins spécifiques et d'ainsi construire notre avenir ensemble, élèves, parents, personnels et partenaires réunis. Comment envisager ce temps de concertation ? C'est une concertation. L'essentiel est donc de garantir l'authenticité des idées et des échanges de toute la communauté. Pour cela, nous vous conseillons d'opter pour des techniques d'animation dynamiques, type atelier tournant, World Café, Speed Dating. Notre priorité doit rester la suivante. Travailler dans une ambiance décontractée et chaleureuse propice aux échanges naturels et constructifs, en renonçant, autant que faire se peut, aux codes hiérarchiques habituels. Pour vous accompagner, l'Académie d'Orléans-Tours vous propose de nombreuses ressources. Un parcours magistère a été créé. Cette plateforme a pour objectif d'informer votre communauté, votre école, votre collège, votre lycée, sur Notre École Faisons-la Ensemble, et de l'accompagner à chaque étape de la construction de son projet. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez utiliser le mail notre.école.orléans-tours.fr